Pourquoi avoir écrit un livre sur le suicide ? D'abord parce que c'est une priorité de santé publique. Il y a 3 à 4 fois plus de morts par suicide que par accident de la route, et on en parle moins. Et pour une mort par suicide, il y a une dizaine de tentatives de suicide. Et pour une tentative de suicide, il y a beaucoup de gens qui y pensent et qui n'osent pas passer à l'acte. Le nombre de gens qui y pensent se compte en millions. Ensuite, parce qu'on manque de travaux sur la prévention du suicide en tant que tel. Je veux dire par là, sur la recherche des causes pour agir avant la première tentative de suicide. Alors, ça veut dire, évidemment, ne pas se centrer seulement sur le suicide, mais aussi sur la vie et la qualité de la vie. Alors, votre livre, qu'apporte-t-il de nouveau ? Alors, il fait le point sur les causes. Il explore les causes, la fragilité narcissique, la difficulté de communication, qui sont toutes les deux liées toujours à des violences subies par la personne. Il repère aussi les circonstances déclenchantes, qui sont souvent la seule chose que l'on peut repérer dans l'immédiat. Mais justement, si l'on veut remonter aux causes, il faut se décaler de la question du suicide en tant que tel, pour aller vers la question de la vie, du goût de vivre, de la qualité de la vie. À ce moment-là, on travaille sur une santé positive, sur les facteurs du bien-être psychique, ce que l'Organisation Mondiale de la Santé appelle la promotion de la santé mentale. Alors, les facteurs, c'est le goût de vivre, qui est intrinsèquement lié à la vie elle-même. C'est aussi favoriser la confiance en soi, la communication avec les autres, la solidarité, et qui sont liés à la protection de l'environnement, la protection de la vie sous toutes ses formes. Ces grands axes s'incarnent dans trois domaines, à mon sens, et que je clarifie dans ce livre. L'éducation, l'éducation des enfants, et l'éducation pour la santé en particulier. Le deuxième, très rapidement, c'est la régulation. Régulation des relations, régulation de la communication, des conflits, des émotions. Et puis, le troisième, c'est la démocratie, par exemple. On n'y pense pas toujours, mais je parle plutôt de l'esprit démocratique et de la manière dont il s'incarne. Voilà les grandes orientations. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple ? Oui, par exemple, je dirais qu'une priorité est de bannir l'humiliation, qui est toujours une violence destructrice. C'est un enjeu dans la famille, c'est un enjeu dans l'école, c'est un enjeu dans l'entreprise, en particulier par les temps modernes. C'est un enjeu aussi à l'hôpital, dans la police, c'est un enjeu, bien sûr, dans la prison, et c'est particulièrement important. Mais en fait, le grand enjeu, c'est le respect. Et la grande clé, c'est le fait que le respect appelle le respect lui-même. Si on veut obtenir du respect, il faut commencer par le donner. C'est comme l'écoute, l'écoute appelle l'écoute. La justice appelle la justice. Si on prend la vie quotidienne, tout simplement, le sourire appelle le sourire. Et le bien-être psychique favorise le bien-être psychique des autres. C'est vrai pour les personnes, c'est vrai aussi pour les groupes sociaux, et c'est vrai pour les sociétés. Alors en revanche, il faut en faire une vraie priorité. Et cela demande des compétences qui sont à mettre là où il y a besoin, en fonction de ces besoins. C'est bien aussi utile que les soins. Sous-titrage Société Radio-Canada